C'est une courte présentation, donc Nathalie Hétouin est maître ou maîtresse de conférences à l'île, à l'île de l'île, et il manque du CERAF, alors le CERAF, le Centre d'études de recherche administrative, politique et sociale, on a souvent eu l'occasion de travailler avec des l'île du CERAF, parce qu'il faut rappeler que Fédéric Samitier avait dirigé pendant une dizaine d'années le labo en question, on a eu plein d'échanges, on a eu beaucoup de gens chez eux, Amine, récemment, mais il y a plein de gens avec qui on a travaillé, alors c'est un gros labo par rapport aux autres, sur leur site internet, ils mentionnent une soixantaine de deux docteurs, et puis voilà, ils ont tout un axe sur l'action collective, et en l'occurrence une recherche sur le syndicalisme et un excursus. Mais c'est vrai qu'en France, depuis une dix quinzaine d'années, il y a quand même un renouveau, en tout cas au niveau de la science politique et de la sociologie, des études sur le syndicalisme, qui est assez impressionnante, je veux dire. Là, ça tourne en plein régime, c'est notamment une communication de recherche collective et de thèse. Et donc, carrément, qui... Alors, Nathalie a fait une thèse sur les écoles de formation, d'éducation de formation, on va voir que les thèmes sont aussi un enjeu de lutte, des membres, enfin des cadres et des militants du Parti Périniste français. Et carrément a fait sa thèse sur les forces ouvrières, et donc travaille aussi, lui, en tant que charge de recherche, au CERAPS, à l'illégalement. Voilà. Et puis, donc, il vient nous présenter l'ouvrage collectif, donc, issu d'une recherche ANR, « La fabrique du sens syndical », qui porte sur la formation des... Alors, on peut voir, là aussi, c'est un enjeu, des militants, militantes, et aussi des cadres du syndicat. Voilà, donc, en gros, 45-50 minutes. Eh bien, merci, merci beaucoup de nous recevoir ici, au Crapulé, à Lausanne. Alors, nous nous sommes répartis la présentation en deux points. Je vais d'abord présenter de façon générale l'enquête collective, y compris en rentrant un peu dans la cuisine, puisque vous êtes aussi dans une enquête collective, donc, les enthousiasmes, mais aussi les difficultés, que ça représente, une enquête collective, sur de longues années. Et Carrel reviendra ensuite, sur la démarche du livre, les principaux résultats et les limites de cette enquête collective. Alors, je vais d'abord rappeler le point de départ de cette enquête, qui a duré environ 5 ans, en fait 6 ans, si on prend en compte la phase de finalisation du livre, qui a été un petit peu d'abordieuse. Alors, le point de départ, c'est un projet que Carrel et moi, nous avons soumis à l'Agence nationale de la recherche en 2006. Donc, on a été financé entre 2007 et 2011, dans le cadre d'un appel thématique intitulé « Apprentissage et société ». Alors, je vais juste dire deux mots sur le financement de la recherche, c'est important, mais sur le matériel dans lequel on travaille. On a eu la chance, je pense, avec du recul, d'avoir été accepté pour financer ce projet, parce que maintenant, quand on voit les taux, les pourcentages de projets financés, nous, on a vraiment été au début de l'ANR, pour des raisons politiques, on était assez réticents, mais on y est allés quand même, comme tout le monde. Et donc, nous avons obtenu ce financement, mais dans le cadre d'un appel à projets « Apprentissage et société », ce qui fait qu'on était quasiment les seuls en sociologie et en sciences politiques, à part une autre recherche dirigée par Christine Musselin sur l'enseignement supérieur, mais les autres projets étaient plutôt le fait de chercher en didactique, en informatique, en psychologie, ce qui nous a amenés, lors des moments de restitution du travail, à avoir quelques problèmes pour se faire comprendre sur nos façons de travailler, d'avancer. Et on a découvert, donc à cette occasion, la novlangue de l'ANR, donc les livrables, les posters et les fameuses retombées sur le monde des socio-économiques. Et donc, on avait quand même un petit peu de mal à comprendre ce qu'on attendait de nous, et voilà, on n'avait pas les mêmes attentes, mais on s'en est sortis quand même. En tout cas, voilà, c'était le début de l'ANR. Donc on a coordonné ce projet avec Carrel, et au départ, ça tient donc à une rencontre au gré d'un poste d'atterre, le poste d'atterre de Carrel, qui arrivait de Paris 1, qui faisait une thèse sur FO, qui commençait à réfléchir à toutes ces instances dans lesquelles on réfléchit, au sens du syndicalisme, au sens de l'action syndicale, aux frontières, aux définitions légitimes du syndicalisme, donc sur FO, un théra qui était très sous-exploité. Et moi, je venais de terminer une thèse, comme vous l'avez dit, sur les dispositifs d'éducation et de formation pour les militants et les cadres du PCF, avec un double enjeu, d'une part, saisir les transformations de ces dispositifs de formation au PCF en lien avec les évolutions organisationnelles et doctrinales revendiquées par ce parti, et d'autre part, une volonté de travailler sur l'idéologisation de l'engagement. Donc à partir d'une idée simple, on ne n'est pas communiste, on le devient, et comment on le devient, en partie parce qu'on suit des stages de formation, mais en partie seulement. Donc j'avais, dans ce cadre-là, commencé à travailler sur les notions de socialisation, d'idéologisation, de l'engagement. Donc au départ, on est parti d'une discussion et de cette idée assez vague, de l'intérêt de lancer une enquête sur les dispositifs de formation syndicale, et on a essayé de constituer un collectif de chercheurs qui a associé des politistes, des sociologues et des historiens. Donc notre objectif était double, vraiment lié au peu de travaux qu'il y avait sur cette question. Il y avait quelques travaux d'historiens, quelques travaux de politistes, notamment parce qu'un certain nombre de nos collègues, dont par exemple Bernard Pudal, Michel Oferlé, avaient enseigné à l'Institut des sciences sociales du travail à Sceaux, mais un rapport qui restait de façon un peu bizarre confidentielle. Donc il y avait peu de choses, en tout cas des choses éparses, et donc notre premier objectif, c'était de retracer l'histoire des dispositifs de formation dans les principales confédérations de salariés en France. Donc au départ, on avait une très vaste ambition comparative, pour en revenir, on n'est pas allé au bout de l'ambition comparative qu'on s'était fixé au départ. Notre deuxième objectif, c'était d'observer des pratiques de formation, in vivo, pour saisir les enjeux d'institution et de socialisation qu'elle révèle. On a donc travaillé de deux manières. D'une part, tout un travail de reconstitution de l'histoire, de ce qu'on appelle aujourd'hui la formation syndicale, à partir de travaux de seconde main, mais surtout d'une exploration d'archives, surtout à l'échelle confédérale. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on le savait un peu intuitivement avant de se lancer dans cette recherche, mais en fait, ce que recouvre la formation syndicale, c'est extrêmement vaste, puisqu'il y a le niveau confédéral, qui a retenu principalement notre attention, et du coup, on a laissé de côté tout ce qui relève de la formation fédérale. On s'est plutôt situé sur la formation au plan confédéral, et donc interprofessionnel, parce que ce qui nous intéressait, c'était plutôt les questions d'idéologie. Voilà. Donc, on a travaillé sur des archives, et puis, d'autre part, un travail de sociologie, plutôt fondé sur des observations. On a observé de très nombreux stages de formation, complétés par de nombreux entretiens avec des responsables de formation, des formateurs, des stagiaires, des universitaires, qui travaillaient avec des syndicalistes, pour essayer de travailler sur la production des programmes. Donc, il y a un certain nombre de publications, tu les as peut-être montrées, il y a un certain nombre de publications, un numéro spécial du mouvement social, parce qu'on avait une grosse partie historique, un gros matériau historique, avec la problématique sur laquelle, je reviendrai un tout petit peu, des frontières de la formation syndicale, qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on exclut à différentes périodes de la formation syndicale. Et puis, donc, ce livre, tiré d'une enquête collective, dont certains chapitres ont été, enfin, sont d'auteurs, notamment Simonnet, qui n'était pas dans le projet collectif, mais qu'on avait entendu lors d'un colloque, et qu'on avait envie d'intégrer aussi pour compléter le livre. Alors, donc cette enquête est terminée, le groupe n'existe plus en tant que tel, même si on a de très très nombreux matériaux d'enquête qu'on n'a pas du tout exploités. On n'a pas exploité, je crois, le cadre, ce qu'on a. Et par contre, Carrel continue quand même de travailler sur ces questions d'éducation syndicale, mais de l'autre côté de l'Atlantique, puisque, il reviendra peut-être tout à l'heure, il a commencé une recherche sur les éducateurs syndicaux aux États-Unis. Alors, je voudrais dire deux mots sur l'intérêt à nos yeux de travailler sur la formation syndicale. Notre fil directeur a consisté, donc à interroger les dispositifs de formation pour revisiter la question des idéologies et des cultures syndicales. Il nous a semblé en effet important de s'intéresser aux dimensions idéales et idéologiques de l'engagement, alors même que la plupart des travaux sur le syndicalisme tend généralement, en tout cas jusqu'à une date récente, les travaux sur le syndicalisme tendaient généralement à souligner, voire même à postuler, la fin des idéologies syndicales sous l'effet de sa crise ou de sa professionnalisation. Et donc, notre enquête s'inscrivait, vous l'avez aussi rappelé, dans un contexte de renouveau des travaux sur le syndicalisme qui vise à redécouvrir les dimensions symboliques du syndicalisme. Il y a tout un tas de travaux autour de François Spiotet sur la CGT, les travaux sur les prud'hommes, Mélanie Michel-Villemets, bref, les travaux sur le syndicalisme européen de Anne-Catherine Wagner, bref, je ne vais pas tous les citer. Voilà, mais on s'inscrivait vraiment dans cette volonté d'appliquer les outils classiques de sociologie de l'engagement, de sociologie de l'organisation, au syndicalisme. Et donc, on voulait remettre sur le métier cette question des idéologies, considérant que les organisations syndicales, comme les partis politiques et d'autres mouvements sociaux, contribuent à administrer du sens, à véhiculer des principes de vision et de division du monde et contribuent à façonner des manières de penser, d'agir de leur nom. Problématique classique de la sociologie, la socialisation, les mécanismes qui contribuent à façonner les façons d'agir et de penser de leur nom. Évidemment, s'affronter à cette question de l'idéologie, un terme qui fait des bords sur le social, qui avait largement disparu des publications, de l'agence politique en particulier, parler d'idéologie syndicale fait toujours pléner le risque d'une approche homogénéisante, surplombante, atemporelle, d'un corpus doctrinal dont il suffirait d'étudier le contenu sans s'intéresser aux conditions de sa production, de ses évolutions et de ses usages pluriers. Donc c'est pour cette raison qu'il nous est apparu que les dispositifs de formation, bien qu'étant des dispositifs restreints, ces dispositifs de formation, constituent un observatoire pertinent de ces questions de socialisation et d'idéologisation d'engagement parce que ces dispositifs de formation ne se limitent pas au terrain des idées. Ce sont des lieux de stage, des formations, ce sont des lieux, des domaines, y compris des châteaux qui appartiennent aux syndicats, qui sont peuplés d'acteurs, des responsables, des militants, des sympathisants, des intellectuels. Et étudier la formation, c'est aussi étudier des savoirs, des savoir-faire, des normes qui sont objectivées dans des supports, dans des supports pédagogiques, dans des pratiques pédagogiques. Autrement dit, c'est de l'idéologie matérialisée. Alors cette focalisation sur la formation mérite quand même, qu'on précise que la formation n'épuise évidemment pas les enjeux d'idéologisation et de socialisation des militants. La formation constitue un moment explicite de socialisation et de syndicalisme où sont discutés, voire disputés, ce que doit être l'action syndicale, ce que doit être le sens de l'engagement syndical, mais tous les moments de socialisation formelle ne relèvent pas de la formation. Évidemment, dans les réunions, dans les congrès, la presse syndicale, tout cela, y compris les socialités ordinaires, tout cela, bien évidemment, participent de la socialisation des militants. Donc on ne prétend pas travailler sur l'âme de la socialisation des militants, mais sur des dispositifs formalisés et explicites de socialisation. Du coup, la notion d'éducation syndicale, elle est beaucoup plus large que la notion de formation syndicale telle qu'elle est définie aujourd'hui en France, enfin, qu'elle fonctionne en France. La notion d'éducation syndicale renvoie plus largement à l'ensemble des activités reconnues ou identifiées par les syndicalistes comme servant l'intériorisation de leur idéal collectif comme servant la construction de leurs compétences ou de leur savoir, leur savoir-faire syndicale. Quant à la notion d'apprentissage, elle aborde des processus éducatifs en déplaçant le point de vue des institutions vers les individus. Et c'est peut-être là aussi une des faiblesses, je pense, de notre travail. C'est très difficile de travailler sur les apprentissages à l'échelle individuelle. C'est pour ça qu'on a évité un débat sur les effets de la formation pour privilégier plutôt une approche en termes d'usage pluriel de cette formation très difficile à objectiver méthodologiquement. Alors, pour bien préciser le périmètre de notre recherche, il nous a donc fallu d'abord mener une réflexion sur ce que recouvre cette catégorie de formation syndicale par un retour sur sa jeunesse. Donc, on a fait un travail de revue de littérature sur ce qu'on appelle l'éducation syndicale, la formation syndicale, mais aussi sur l'éducation ouvrière plus largement pour voir un petit peu comment les frontières progressivement se sont consolidées entre ce qu'on appelle l'éducation populaire, l'éducation ouvrière, puis la catégorisation de la formation syndicale. Donc, ça a fait l'objet d'une publication dans la revue Savoir, qui est une revue de sciences de l'éducation. Donc, ce détour historique, il est important parce que ce que recouvre aujourd'hui la formation syndicale ne correspond pas au même périmètre que ce que l'on appelait l'éducation ouvrière à la fin du 19e siècle et jusqu'au début des années 50. En fait, cette évolution que je vais retracer très très rapidement permet d'éclairer comment le périmètre d'action des organisations syndicales sur le plan éducatif et donc sur le plan idéologique, s'est progressivement réduit. Et je vais donc vous présenter très rapidement ce que l'on a appelé les trois âges de la formation syndicale, en insistant surtout sur la première période, puisque les enjeux des deux autres périodes sont davantage analysés dans le livre et Carrel y reviendra. Alors, en gros, on a repéré trois grandes périodes. Tu les as... Je ne sais pas si tu les as... Ok, je mets tout là. Oui, je mets tout là. De toute façon, comme il y a des décalages parfois, lors de la présentation. Ah, pardon, mes yeux. Pas de plus. Alors, la première période, celle qui va de la fin du 19e aux années 70, pardon, c'est la période où l'on passe de l'éducation ouvrière, avec un sens particulier très large que je vais présenter rapidement, à l'institutionnalisation de la formation syndicale, qui prend un sens beaucoup plus restreint. La deuxième période, la période des années 80-90, est caractérisée par ce qu'on a appelé un essor ambivalent de la formation syndicale. Et enfin, on peut se demander si dans une période très contemporaine, nous ne sommes pas dans une période de dédifférenciation de la formation syndicale. Là aussi, on en dira quelques mois. Donc moi, je vais surtout revenir sur la première période de l'éducation ouvrière à l'institutionnalisation de la formation syndicale. Donc fin du 19e jusqu'aux années 70. Quand on parle de la situation de la fin du 19e siècle en France, on a des modèles éducatifs très différents qui coexistent, qui sont opposés dans leurs objectifs. On a l'école républicaine, l'éducation populaire et l'éducation ouvrière. Du côté de l'éducation, du côté de l'école républicaine, cette école républicaine, elle est considérée par les fondateurs du mouvement ouvrier comme une école de classe. En fait, l'école républicaine promeut l'ascension sociale par le mérite individuel en garantissant par ses structures séparées la reproduction des classes sociales. Donc, les fondateurs du mouvement ouvrier condamnent cette école républicaine comme étant une école de classe. Du côté de l'éducation populaire, il y a différentes initiatives, mais on peut dire quand même qu'à la fin du XIXe siècle, l'éducation populaire a essentiellement une visée intégratrice. Il s'agit d'intégrer les travailleurs, les ouvriers, les prolétaires dans la nation, dans la citoyenneté, dans la République, alors qu'il s'agisse des universités populaires, promouvoir l'idéal républicain, ou qu'il s'agisse par exemple des instituts populaires du Sillon dans la tradition du catholicisme social, il s'agit d'intégrer les travailleurs dans la nation, dans la République, en vue de pacifier les relations sociales. En revanche, ce qu'on appelle à l'époque l'éducation ouvrière, en tout cas dans sa théorisation, qui se développe dès la fin du XIXe siècle, l'éducation ouvrière est avant tout émancipatrice et séparatiste. C'est une éducation qui, l'objectif, c'est d'éduquer la classe ouvrière par la classe ouvrière sans s'appuyer sur des acteurs extérieurs au mouvement ouvrier, de l'école républicaine ou des intellectuels en version éducation populaire. Donc, les théoriciens du mouvement ouvrier en gestation à la fin du XIXe siècle, qu'il s'agisse des théoriciens de l'anarcho-syndicalisme ou des premiers partis socialistes, je pense notamment au parti évocatiste, le parti ouvrier français, prennent une éducation intégrale, on trouve cette formulation d'éducation intégrale contrôlée par la classe ouvrière pour l'émancipation de la classe ouvrière. Donc, cette éducation, elle doit être à la fois théorique et technique, c'est-à-dire professionnelle, on en parle pas ces mots-là, mais on trouve déjà ça chez Marx, on a découvert ça plus tard, souvent on associe cette éducation intégrale à la tradition anarcho-syndicaliste, les bourses du travail, Fernand Pelletier, je vous rappelle une formule très célèbre, ce qui manque aux ouvriers c'est la science de leur malheur, il y a vraiment une volonté que les ouvriers se forment à la science de leur malheur, c'est-à-dire le marxisme, l'éclatation et l'anarchisme, mais on a aussi des choses chez Marx, pas seulement l'éducation des militants, mais Marx écrit des textes en disant qu'il faut former des hommes au plein, en ne séparant pas la formation intellectuelle de la formation qu'on dirait aujourd'hui professionnelle, technique, il y a des propositions, il faut que dans une journée de formation, il y ait autant de sport, autant de formation professionnelle, autant de formation intellectuelle, donc ne pas séparer les choses. Pour former, là je reprends aussi une formule de Ferdinand Pelletier, donc dans la tradition plutôt anarcho-syndicaliste, pour former des hommes fiers et libres. Donc, je peux aussi citer Georges Sorel qui dit lors du congrès de Marseille de la CGT en 1908, « Le syndicalisme n'a pas de plus sérieuse et de plus pressante besogne que d'arracher à l'emploisonnement de l'État bourgeois le cerveau de l'enfant du prolétaire. » On voit bien que c'est une conception très extensive de l'éducation ouvrière. Il ne s'agit pas seulement de former les militants à la science de la lutte des classes. Il faut former les enfants, les ouvriers, contrôler l'éducation de la classe ouvrière par la classe ouvrière. Donc, il n'y a pas de distinction dans ce projet d'éducation ouvrière. Je parle de théoricien de projet, en fait, tout ça n'a jamais été vraiment... Il y a eu, évidemment, dans certaines bourses du travail, des réalisations conformes à ces théories, mais dans d'autres bourses du travail, il y avait des contrôles du patronat, des municipalités. Donc, on est dans le terrain des utopies, mais en tout cas, il y a quand même eu des essais pratiques. Mais en tout cas, il y avait une volonté derrière cette expression d'éducation ouvrière de ne pas distinguer les dimensions idéologiques, techniques, professionnelles et culturelles. Et donc, les syndicats, dans quasiment toutes les traditions du syndicalisme, revendiquaient un rôle central, un rôle actif dans la production et la gestion de l'éducation au sens large. Mais, peu à peu, on a eu une accélération de la différenciation des ordres éducatifs aux objectifs distincts à partir des années 20. Et cette différenciation croissante a eu comme conséquence de réduire le rôle de revendiquer des syndicats dans l'éducation uniquement à la formation syndicale. Alors, parce que d'un côté, on a eu les milieux patronaux qui, à partir de la loi Astier de 1919, se sont lancés dans la formation professionnelle. Donc, les patrons sont devenus des acteurs extrêmement puissants dans la formation professionnelle en finançant des centres d'apprentissage, en finançant des écoles professionnelles. Et donc, les syndicats ont globalement, la formation professionnelle a globalement échappé aux syndicats, en tout cas, n'ont plus un rôle actif dans la formation professionnelle. Parallèlement, du côté de l'éducation populaire, il y a eu aussi un développement, un foisonnement d'initiatives, notamment à partir du fond populaire, quand il y a une politique publique dans le cadre de la culture, des loisirs. Et du coup, là aussi, il y a une reconnaissance étatique de l'éducation populaire qui contribue à ce qu'elle s'autonomise relativement des organisations syndicales, même s'il reste des liens liés à des raisons militants. Et puis, parallèlement, toujours à partir des années 20, on assiste à une première phase d'institutionnalisation de l'éducation des militants, notamment de l'éducation syndicale. Alors, je ne vais pas parler du PC, mais c'est dans les années 20 que le Parti communiste, dès sa création, crée un premier dispositif de formation. Et du côté du syndicalisme, on trouve, dès 1925, la création d'une école normale ouvrière à la Confédération française des travailleurs chrétiens, donc c'est d'abord une initiative locale dans le Nord, et puis, il y aura, dès 1931, la création de l'école normale ouvrière confédérale, qui vient chapeauter au niveau confédéral, donc un ensemble de dispositifs d'écoles qui visent vraiment à former les militants syndicaux, avec l'idée qu'il faut séparer ce qui relève de l'éducation morale et chrétienne, qui revient au mouvement d'action catholique, et que le rôle de la CFTC, c'est vraiment de former ces militants sur le terrain syndicatif. Et parallèlement, en 1933, on a aussi la création du Centre confédéral d'éducation ouvrière, la CGT, qui au départ est un dispositif assez lâche, qui vise simplement à fédérer des initiatives locales et parisiennes, mais au départ, ce sont des conférences animées surtout par des enseignants de profession. Et ça, je n'ai pas le temps de développer, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais ça, ça va changer considérablement quand il va y avoir la scission entre la CGT et la CGTFO. Le CCEO va rester dans la CGT et la CGT va construire progressivement à partir de la scission un cursus de formation syndicale géré par des militants avant tout et pas par des enseignants. Il y a la volonté que les formateurs soient des militants de terrain et non pas des enseignants ou non pas des spécialistes de la formation, contrairement à ce qui peut se passer à EFO. on y reviendra peut-être. Donc, peu à peu, on a assisté à une consolidation d'une formation spécifiquement syndicale. Alors, pourquoi d'abord, notamment à partir de la libération ? Donc, pourquoi d'abord, parce que d'une part, on a des nouvelles fonctions qui sont confiées aux syndicalistes dans les comités d'entreprise, dans les organismes de sécurité sociale, dans les commissions paritaires de la fonction publique, bref, tous les foisonnements de dispositifs qui visent à promouvoir les institutions de représentation du personnel dans les entreprises, donc impliquent une maîtrise accrue de savoir en droit, en économie et en gestion et donc on a une demande croissante de formation de la part des syndicalistes. Et puis, d'autre part, donc là, ça va plutôt dans le sens de la thèse de la formation, ça sert à la technicisation du syndicalisme, mais en même temps, si ça se développe, la formation syndicale dans les années 50, c'est aussi parce qu'on en est dans une phase de très forte polarisation idéologique dans le contexte de la guerre froide et qu'on retrouve ça à la CGT de façon explicite, mais aussi à FO, à la CFDT, plus tard, etc. la formation joue un rôle stratégique, en tout cas, on veut faire jouer à la formation un rôle stratégique comme support de diffusion d'une vision du monde, d'une idéologie, pour mieux se distinguer des concurrents et des adversaires dans l'espace syndical. Alors, cette consolisation de l'éducation syndicale, elle s'opère aussi avec l'appui de l'État, puisque dans les années 50, il va y avoir, d'une part, la création des instituts supérieurs du travail dans les universités. Donc là, il y a les travaux de Louis Tanguy qui ont expliqué, enfin, qui ont bien permis de comprendre comment s'est opérée cette rencontre entre des universitaires, notamment en droit du travail, et des syndicalistes pour créer une formation universitaire mixte. Et puis, on a surtout une première loi, une loi en 1957, qui consacre la formation syndicale comme un droit. Et donc, les salariés peuvent prendre sur leur temps de travail un congé, un congé d'éducation ouvrière, on parlait de congé d'éducation ouvrière, de 12 jours, fractionnables en deux. À condition que cette formation soit dispensée par un centre agréé par le ministère du Travail. Donc, pour avoir cet agrément par le ministère du Travail, il va falloir que ces centres offres de formation confédéraux rationalisent leur organisation parce qu'elles doivent fournir des programmes. Elles doivent, voilà, rationaliser, formaliser leur offre de formation. Et c'est à partir de là que va se consolider, là aussi, des cursus, hiérarchisés, vraiment sous une forme scolaire d'offres de stages. En 1959, il y a une autre loi, là, qui prévoit un financement public pour supporter les frais de formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales. Je cite les termes qui étaient employés à l'époque. Alors, donc, ce dispositif juridique et financier va avoir pour conséquent de formaliser, de rationaliser ces cursus de formation syndicale, de développer les centres de formation confédéraux. Alors, juste pour terminer, les pouvoirs publics, mais aussi les organisations patronales soutiennent, au départ, ces projets d'éducation ouvrière et de formation syndicale. Non pas, pour faire plaisir à Ferdinand Pelloutier et à donner aux ouvriers la source de leur malheur, évidemment, mais il y a l'idée qu'en formant mieux les syndicalistes sur des dossiers techniques, sur l'économie, sur les relations professionnelles, l'idée sous-jacente, c'est qu'en formant mieux les syndicalistes, eh bien, ils seront d'autant plus à même de négocier dans une perspective réformiste et non plus révolutionnaire. Et on est là dans une période, on parle de la formation syndicale, ce qu'on essaye aussi de montrer dans le livre et dans d'autres publications, c'est que tout ça s'inscrit dans un foisonnement de dispositifs de formation, la formation permanente, voilà, un foisonnement juridique de dispositifs avec l'idée qu'on, ce qui est le titre d'un livre de Lucie Tanguy et de Guy Brussi, l'idée, c'est former pour réformer. La formation, qu'il s'agisse de la formation syndicale, mais aussi la formation permanente, la formation professionnelle, la formation, on est dans un contexte où on veut moderniser, moderniser l'économie, moderniser les relations sociales, favoriser les relations professionnelles, la formation permet d'adapter les individus à ces transformations et ne doit pas viser à l'échanger, enfin, à changer les structures sociales. C'est pour ça que, finalement, tout ça aboutit à ce qu'on a appelé pour la deuxième période et la juillet très vite, un essor ambivalent de la formation syndicale. Donc, cette formation, elle se développe dès les années 50. On a une deuxième phase où on voit vraiment un pic, une augmentation très forte du nombre de journées stagiaires, etc. C'est les années 80 dans le contexte des lois au roux. Donc là, on est aussi dans une volonté de revitaliser la représentation du personnel, le gouvernement socialiste, etc. Et donc, dans le cadre des lois au roux, on va proposer des dispositifs de formation spécifiques pour les syndicalistes, et pas seulement les syndicalistes, d'ailleurs, pour les militants représentants du personnel. Donc, on va créer des dispositifs spécifiques pour les militants siégeants dans les IRP, les institutions de représentation du personnel. Et donc, les élus dans les comités d'entreprise, les élus dans les comités d'hygiène et de sécurité pour son travail vont eux aussi avoir des droits à ce qu'on appelle déjà à l'époque la formation. Formation économique, sociale et syndicale. On ne parle plus d'éducation ouvrière, on ne parle plus d'éducation syndicale, on parle de formation économique, sociale et syndicale. On voit bien qu'on élargit le spectre. Et alors, ça va avoir un... On parle d'essoré ambivalent parce que ça va avoir comme conséquence de développer un marché de la formation pour ses représentants dans les IRP et énormément de centres de formation qui échappent au syndicalisme puisqu'il y a énormément de cabinets privés qui vont s'engouffrer dans ces brèches et qui vont prendre en charge la formation des élus. soit des élus non-syndicaux mais aussi des élus syndicaux. Alors, il y a quand même des cabinets de conseils d'expertise syndicale qui sont liés au syndicat à la SADT, à l'FO, à la CGT. Il y a un chapitre de Paola Christophe qui est trouvé là-dessus. Mais il y a tout un ensemble de militants, d'élus du personnel qui vont être formés dans des organismes non-syndicaux. Voilà, bon, je passe. C'était juste pour avoir un cadrage d'ensemble. sur justement ces enjeux de ce qu'on inclut et de ce qu'on n'inclut pas derrière ce terme de formation syndicale. Voilà, je te laisse. Ok, à moi. Bon, merci de nous avoir invités. Donc moi, je voulais en fait mettre l'accent plus sur la structure de l'ouvrage qui est composé de deux grandes parties qui renvoient un petit peu à ce que disait Nathalie dans sa présentation initiale. Voilà, un aspect qui est l'histoire des dispositifs de formation et puis un autre aspect qui est plus centré sur l'observation des pratiques de formation et pour essayer d'expliciter un peu la première partie de l'ouvrage et vous donner un aperçu pour pouvoir revenir dans la discussion plus en détail sur le bouton des chapitres mais de ce qu'on a mis dans le bouquin. Alors, déjà pour expliciter un peu l'usage de la notion de dispositif en fait, la référence on l'explicit davantage dans l'introduction au numéro du mouvement social mais la référence elle est prise à Foucault et l'enjeu était d'attirer l'attention sur l'articulation extrêmement forte entre forme et contenu la façon dont les mêmes dispositifs éducatifs pouvaient prendre des sens différents selon les organisations tout en parfois participant des mêmes logiques et un exemple enfin un enjeu très concret dans cette période qui est donc la période du lendemain de la libération à nos jours à laquelle on s'intéresse par rapport à la première moitié du XXe siècle c'est qu'on est dans cette phase qu'a évoquée Nathalie d'institutionnalisation de la formation syndicale et cette institutionnalisation de la formation syndicale elle passe en premier lieu par la confirmation d'un processus qui s'était esquissé dans l'entre-deux-guerres qui est la constitution de véritables écoles syndicales c'est-à-dire que derrière cette transformation de la philosophie éducative il y a l'idée qu'on passe d'une éducation par le syndicalisme donc c'était la logique de l'éducation ouvrière qui est en fait l'idée que l'engagement syndical est un engagement qui est formateur mais dans tous les sens du terme qui forme des individus intégraux comme le disait Nathalie à une éducation au syndicalisme et c'est à ça que renvoie cette idée de formation syndicale avec la mise en place de cursus à l'intérieur des organisations syndicales qui permettent aux membres des organisations aux militants de devenir de bons militants et de bons responsables donc voilà et cette idée-là elle est très clairement visible justement dans l'articulation entre la transformation des formes d'organisation c'est-à-dire qu'on a la mise en place de véritables cursus hiérarchisés d'enseignement sous la forme d'écoles avec des architectures des lieux particuliers les châteaux etc. qu'évoquait Nathalie et alors qu'auparavant par exemple c'est quelque chose que j'explique dans le chapitre sur force ouvrière les pratiques d'éducation ouvrière étaient beaucoup plus décentralisées avec une autonomie beaucoup plus forte liée au cercle d'éducation ouvrière dans les villes dans les syndicats etc. dans les unions locales et donc voilà on a ce lien entre des formes d'organisation et des philosophies de l'éducation syndicale qui sont extrêmement fortes et qui sont comme l'évoquait Nathalie également largement encouragées aussi par la codification étatique puisque c'est directement par les mécanismes de financement de la formation syndicale qui sont mis en place à la fin des années 50 et par la mise en place en parallèle des instituts du travail qui constituent une formation supérieure pour les syndicalistes que les responsables syndicaux sont appelés à s'ajuster à ces formes là pour fournir en fait des programmes d'enseignement pour fournir des cercles élémentaires des cycles élémentaires qui permettront ensuite d'aller vers la formation supérieure donc ils s'ajustent en fait à des formes qui sont proposés par ces cadres juridiques nouveaux qui sont posés au lendemain de la seconde guerre mondiale toujours dans la logique un peu focalienne en fait c'est aussi quelque chose qui est implicite dans cette partie c'est finalement cette idée de savoir pouvoir c'est l'idée que justement à travers la mise en place de ces dispositifs de formation syndicale et les responsables syndicaux confédéraux se donnent les moyens d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de la réalité de leurs organisations militantes et donc on est vraiment dans l'idée qui correspond justement à cette diffusion de la catégorie de formation que la matière humaine devient une matière administrable et c'est ce qu'on a voulu évoquer à travers l'idée d'une logique gestionnaire en fait qui vient un petit peu redoubler et contrer la logique plus d'autonomie et d'émancipation qui était véhiculée dans la philosophie de l'éducation ouvrière donc cette partie c'est une partie essentiellement historique qui est basée sur des matériaux archivistiques évidemment complétés par des entretiens mais c'est surtout du travail d'archives bien souvent donc complètement original parce que c'était des fonds d'archives qui n'avaient pas été exploités hormis pour la CFDT où ça avait un petit peu été un petit peu plus travaillé et donc l'idée là pour le coup ce projet il s'inscrit dans un appel d'offre à NR qui était socialisation apprentissage on reviendra sans doute dans la discussion sur la dimension socialisation qui est au final la moins développée dans notre projet mais c'est précisément parce qu'en cours de route on a été à la fois happé par l'ampleur de la tâche et happé par des problématiques nouvelles qui étaient finalement peut-être moins de partir des individus pour se demander ce que l'apprentissage ce que la formation faisait aux individus que de se saisir des appareils de formation pour réfléchir aux transformations du syndicalisme et finalement du coup pour réfléchir non pas à ce que la formation fait aux syndicalistes mais à ce qu'elle nous dit du syndicalisme voilà et c'est en ça que cette première partie mais aussi la deuxième dans une certaine mesure même si la deuxième partie j'y reviendrai évoque un peu justement ces dynamiques de socialisation et d'apprentissage voilà cette première partie essayait de porter un éclairage sur les cultures syndicales et leurs évolutions avec cet aspect à avoir en tête aussi parce que en fonction des systèmes de relations professionnelles ça fonctionne pas du tout de la même manière mais les dispositifs étatiques par exemple dans le monde anglo-saxon pour la formation syndicale je sais pas ce qu'il en est en Suisse mais font que il y a des cadres extrêmement stricts et l'éducation syndicale et une éducation en relation professionnelle c'est des formations juridiques à la négociation collective basta en France le système français de relations professionnelles caractérisé par une situation de pluralisme extrême avec différentes organisations en situation de concurrence à la fois dans la négociation collective dans la représentation des salariés au sein des entreprises dans la représentation néo-corporatiste au sein de l'Etat etc tout ça fait que il y a une dimension justement d'idéologisation de la formation syndicale qui est beaucoup plus forte il y a aussi un rapport de force qui est lié à la puissance de la CGT dans le mouvement ouvrier français qui fait que la CGT a posé ses conditions et que le modèle justement d'un enseignement syndical qui soit un enseignement purement technique des professionnels de la négociation n'a pas pu s'imposer en France et donc cette dimension politique a été revendiquée aussi bien par les militants cégétistes que par les militants chrétiens de la CFTC mais aussi par les militants de la CGT force ouvrière dont les pionniers de l'éducation ouvrière étaient en fait davantage inspiré par la CGT syndicaliste révolutionnaire que par ce qu'il faut aller devenir par la suite donc ça c'est aussi un élément important pour avoir en tête cet aspect d'assez large autonomie pour les organisations syndicales pour définir leurs programmes de formation par exemple les financements de la formation syndicale ils sont assortis à la livraison d'état des lieux de programmes de formation etc mais il n'y a pas de contrôle de l'état sur le contenu des formations bon alors dans cette partie il y a un certain nombre de chapitres donc trois chapitres qui portent qui offrent une espèce de panorama une évolution sur le temps long des dispositifs éducatifs à la CGT à force ouvrière à la CFDT donc rédigé par Nathalie Yasmine Ciblot moi-même pour FO et Cécile Guillaume pour la CFDT dans lequel on essaye de souligner justement les tensions et les enjeux politiques qui se jouent autour de cette formation syndicale confédérale et notamment justement de rentrer un peu dans le détail de cette transition entre les différents âges qui n'a évidemment pas la clarté des grandes coupures des chronologies historiennes en réalité ce qu'on voit dans les différents travaux moi je parlerais de FO parce que comme c'est moi qui l'ai écrit c'est plus ce que je vois et en plus c'est particulièrement net à force ouvrière c'est qu'on voit très nettement la concurrence entre deux institutions au sein même de la confédération c'est à dire que l'éducation ouvrière est portée par le centre d'éducation ouvrière qui est animé par des militants SFIO ou des militants libertaires qui peuvent être par exemple des contributeurs de la révolution prolétarienne et qui sont partisans d'une conception de l'éducation syndicale qui est très large très généraliste ça passe par la lecture de la presse syndicale ça passe par l'autonomie de décision la prise de responsabilité dans la rubrique éducation ouvrière à FO dans les premières années il y a les jeunesses syndicalistes il y a la presse syndicale donc il y a l'idée que tous les moments de l'action syndicale peuvent être des moments propices à l'éducation ouvrière et les cercles d'éducation ouvrière sont appelés les collèges du travail sont appelés à s'organiser de manière autonome décentralisée sur un mode fédéraliste qui est la philosophie valorisée dans les premiers temps de la confédération et c'est en fait sous l'effet des financements étatiques qui avant d'être des financements de la quatrième république sont des financements des Etats-Unis dans le cadre du plan Marshall que se met en place une autre institution qui est le centre de formation des militants syndicalistes à partir de 54 qui va en fait progressivement se substituer au CEO et imposer cette conception de la formation comme une formation technicienne de professionnels de la représentation et de la négociation collective même si en pratique au sein de la formation syndicale continue de coexister ces deux logiques c'est cette seconde logique qui va être prédominante voilà donc ça permet d'illustrer justement de manière plus empirique et en s'intéressant justement au profil des éducateurs en voyant justement comment dans un premier temps assez paradoxalement les partisans de l'éducation ouvrière sont des militants qui ont un capital intellectuel scolaire assez important mais c'est ce qui justement leur permet d'avoir une autonomie par rapport aux instances confédérales et ensuite quand il est mis en place une formation spécialisée au syndicalisme ce sont des militants qui n'ont pas d'autre capital que justement leur capital militant donc ils sont totalement sous la dépendance en fait de leur carrière syndical dans l'organisation donc ça permet de comprendre aussi comment justement pratiquement empiriquement ces logiques se substituent on a des éclairages plus circonscrits par Ismaël Ferrat sur les fédérations enseignantes et Corinne Delmas sur la CFECGC avec des éclairages un petit peu plus contemporains enfin qui démarrent dans les années 80 où là ce qui est intéressant aussi pour justement remettre un peu en cause ces grandes coupures c'est qu'on voit que dans le syndicalisme d'écoles blancs pour le dire vite donc des enseignants ou des cadres la frontière entre éducation syndicale développement personnel et formation professionnelle qui sont justement supposés se durcir dans cette période et en fait beaucoup plus flou qu'ailleurs c'est à dire que là ça renvoie aussi justement aux dispositifs éducatifs qui sont mis en place qui sont des dispositifs scolaires en salle où le travail peut être avant tout un travail intellectuel et du coup face aux travailleurs intellectuels les dimensions militantes et professionnelles sont beaucoup plus floues et on peut vendre et on peut valoriser aux enseignants comme au cadre le fait que la formation syndicale va leur permettre aussi d'être plus efficace dans leur travail dans leur activité professionnelle voilà ça c'était aussi un autre élément intéressant de cette partie et puis donc Nathalie l'a évoqué donc là c'est quelque chose qui correspond plus à cet âge qu'on formulait plus sur un mode interrogatif est-ce qu'on va vers une dédifférenciation de la formation syndicale est-ce que cette coupure qui s'est faite dans les 30 glorieuses en gros elle est remise en cause entre formation syndicale et formation professionnelle avec l'émergence de nouvelles institutions de formation dans les années 80 et notamment la formation européenne et celle des représentants du personnel dans les entreprises donc des chapitres de Hélène Michel et Anne-Catherine Wagner d'une part et Paola Christophe Allot d'autre part où là l'idée c'est de montrer à la fois qu'on a effectivement un morcellement de l'instance éducative donc on a un morcellement des fabriques du sens syndical et qu'il y a des réticences notamment sur la formation des élus du personnel des réticences que documente Paola Christophe Allot très fortes vis-à-vis de ce projet qui serait justement dans la logique un peu de spécialiser les élus à la négociation collective de mettre en place à l'origine les projets législatifs visent à mettre en place des institutions de formation réservées aux élus du personnel qui seraient sous la coupe du ministère du travail et pas pris en charge par les organisations syndicales voilà et donc ça permet de montrer un peu toutes les luttes autour du maintien ou de la remise en cause de cette définition très spécifique de l'éducation syndicale en France bon je passe à la deuxième partie la deuxième partie qui s'intitulait dynamique circulation des idées et apprentissage militant et qui proposait en fait alors après avoir du coup abordé des éclairages un peu sur le temps long l'idée c'était de rentrer plus par des points de détail pour comprendre des mécanismes plus précis donc de resserrer la focale autour là on va retrouver la question des usages de la formation et de la dynamique des apprentissages militants mais autour également de la circulation et de la production des savoirs se demander quels sont et d'où viennent les savoirs légitimes quels en sont les passeurs donc voilà ces aspects là étant aussi des moyens d'éclairer des questions qu'on pose dans l'introduction autour de cette fameuse professionnalisation du syndicalisme la façon dont on se socialise au syndicalisme aujourd'hui dans ce chapitre dans cette partie pardon on a plus également d'approches comparatives donc justement en partant d'un thème précis on va pouvoir comparer les approches et montrer des logiques contrastées selon les organisations syndicales et il s'agit essentiellement d'études de contenu ou d'observation ethnographique voilà c'est les méthodes qui ont été privilégiées dans cette partie et donc l'idée ici c'est plutôt de mettre l'accent sur la formation syndicale comme observatoire de la porosité entre le monde syndical et d'autres espaces de production idéologique et théorique alors les chapitres donc un chapitre de Yasmine Ciblot qui s'intéresse à la disparition des classes sociales dans les documents de formation de la CGT donc elle documente justement parce qu'un des aspects que montrent Nathalie et Yasmine dans la première partie c'est à quel point finalement il y a une espèce de sous-investissement assez paradoxal dans la formation syndicale CGT de l'aspect le plus idéologique et théorique mais en réalité parce que cet aspect-là est pris en charge dans l'époque étudiée par le PCF et on voit en fait dans ce destin justement de la représentation du monde social sous la forme de classe ou pas cette prise de distance qui s'opère à la fois cette prise de distance qui s'opère et puis en même temps des mouvements parallèles au sein du PCF et de la CGT de remise en cause des schémas marxistes les plus traditionnels et ce qu'elle montre c'est à quel point justement des ressources de substitution sont trouvées du côté des sciences sociales et conduisent à mettre l'accent sur la diversité du salariat son hétérogénéité sa précarisation etc. mais en perdant de vue un petit peu cette référence un peu totalisante aux classes sociales le chapitre de Baptiste Giraud qui s'intéresse aux élus CE aux formations des élus CE dans le commerce parisien c'est un chapitre qui l'a construit à partir de la thèse qui menait en parallèle sur la façon dont les syndicats fabriquent la grève en fait en France et donc ce chapitre là pour le coup est celui qui s'inscrit dans un autre dispositif de recherche qui était celui de la thèse de Baptiste Giraud articule de manière beaucoup plus explicite cette dimension des apprentissages formels et informels et du coup resitue le moment des apprentissages en stage dans des processus plus larges de socialisation au syndicalisme et d'apprentissage sur le tas apprendre à faire un usage syndical du comité d'entreprise à jouer avec les règles etc c'est à la fois apprendre les règles il y a effectivement une dimension de l'enseignement technique qui passe notamment par les formations mais c'est aussi apprendre à jouer avec apprendre à les considérer avec un peu de recul etc et ça ça passe par les sociabilités syndicales et les tours de main en quelque sorte que peuvent transmettre les autres camarades les autres syndicalistes Maëlys Gantois qui consacre un chapitre aux différentes manières de négocier à travers une observation donc ethnographique des stages à la CGT à FO et à la CFDT complétés par un travail d'archives et ce qu'elle montre bien dans ce chapitre là aussi ça s'inscrivait en parallèle de son travail de thèse c'est à quel point il y a des définitions du bon négociateur qui sont finalement très différentes d'une organisation à l'autre et ces différences ces contrastes sont largement assis sur les savoirs qui vont être mobilisés dans les formations on va avoir du côté de la CGT une définition de la négociation qui va être avant tout fondée sur des savoirs juridiques et donc le contenu des formations essentiellement juridiques est basé sur la défense de la hiérarchie des normes conventionnelles etc du côté de force ouvrière des enseignements qui vont être fondés en partie sur des savoirs économiques sur l'idée que pour pouvoir négocier il faut du grain à loudre donc avant de rentrer dans la négociation il faut savoir qu'il faut objectiver la santé de l'entreprise donc il faut s'approprier un vocabulaire économique pour comprendre pour être capable d'accepter ou de déjouer les argumentaires de l'employeur et puis du côté de la CFDT des enseignements à la négociation qui vont davantage puiser dans les sciences gestionnaires managériales mais au sens de parce que elles sont des comment dire des manuels justement de négociation qui sont des méthodes de négociation qui en France sont enseignées dans les écoles de commerce mais qu'on va retrouver par exemple dans le monde anglo-saxon dans le champ des relations industrielles qui est un champ académique qui n'est pas spécialisé en France qui n'existe pas en France vraiment et donc là la question le bon négociateur c'est avant tout un médiateur en quelque sorte c'est quelqu'un qui va être en capacité de comprendre les demandes de l'employeur de comprendre celles des salariés de trouver un juste milieu entre les deux etc. donc on a des voilà c'est plus un savoir-être qu'un savoir technique qui va être en jeu dans l'apprentissage de la négociation Bon je vais peut-être passer plus vite parce qu'il commence à se faire tard donc d'autres questions d'Emmanuel Porte et Thomas Brugnot sur la question de la formation des conseillers prud'hommes à la CGT où là on voit justement au-delà des dispositifs confédéraux comment d'autres dispositifs spécialisés sont pris aussi dans des enjeux politiques et comment la formation est toujours un vecteur pour tenter de contrôler et d'homogénéiser les pratiques militantes parce que les conseillers prud'hommes sont toujours suspectés de s'autonomiser par rapport aux organisations syndicales c'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'il n'y a pas eu tant de mobilisation que ça pour la suppression des élections prud'hommes en France et donc la réforme de la formation prud'hommes à la CGT c'est un exemple aussi derrière un discours pédagogique de tout un tas d'enjeux sur la façon de définir le conseiller prud'hommes comme un militant du droit et pas comme un juriste professionnel parce qu'il y a toujours aussi cette suspicion que les conseillers prud'hommes entretiennent le rêve de vouloir devenir des juristes professionnels on a aussi dans le chapitre de Nicolas Bué Corinne Delmas et Jean-Rat Merlin un travail donc sur l'observation des stages consacrés à la souffrance au travail et qui montre là encore à quel point il existe une pluralité des approches et à l'intérieur de leur chapitre c'est plus de montrer justement en quoi cette pluralité d'approches elle est là pour le coup d'avantager parce que c'est surtout des stages en institut donc pas des stages dans les dispositifs de formation confédérale elle est liée aux caractéristiques des universitaires qui animent ces formations donc on va avoir une approche juridique clinique etc. et puis donc le chapitre de Simone Néorat sur la légitimation et les appropriations du féminisme à ce PTT qui montre comment à la fois pour les promoteurs de la formation les promotrices il faudrait dire l'existence de ces formations au féminisme sont un moyen de légitimer et de consolider la cause des femmes et la cause féministe dans l'organisation syndicale et donc en gros il y a un agenda spécifique qui n'est pas en tout cas uniquement un agenda de transmission d'un message aux militants mais qui est aussi un message envoyé à l'organisation et puis comment il peut y avoir des appropriations différenciées de ces formations du côté des militants avec à la fois des stratégies d'évitement ou de rapports un peu obliques à ce discours et en même temps des véritables effets de conversion qui peuvent être observés dans le cours des formations voilà alors il me reste deux slides je vous rassure mais je vais faire plus vite donc sur les principaux résultats du bouquin alors l'idée c'est la question des trois âges nous a semblé extrêmement important pour essayer d'identifier justement des logiques des idéotypes de la formation et pour scander des grandes périodes historiques après ce que on a essayé de montrer à travers le bouquin c'est qu'il fallait justement s'extraire aussi de cette logique là pour comprendre enfin le schéma des trois âges nous permet d'identifier des logiques spécifiques de la formation et de voir comment ces logiques continuent de coexister en réalité au sein des organisations et donc on voit à quel point l'institutionnalisation est du coup de révéler des enjeux politiques derrière ces questions de formation et en particulier cette tension que j'ai déjà évoquée entre une logique d'autonomie et d'émancipation qui est davantage héritière d'éducation ouvrière et une logique plus instrumentale en fait de gestion des ressources militantes en quelque sorte qui est issue des dispositifs de l'après-guerre et cette question là elle renvoie très directement à la place de la formation dans les dynamiques de la démocratie syndicale parce que selon les périodes et selon les organisations on peut voir justement que la formation peut être un instrument complètement subordonné aux orientations syndicales qui sert uniquement à transmettre la ligne ou au contraire peut être le cadre où se discute ou se remet en question la ligne c'est visible j'ai parlé de l'éducation ouvrière à la FO mais c'est visible aussi au moment de l'évolution de la CFTC vers la CFDT où justement les débats stratégiques d'orientation syndicale se jouent en grande partie aussi au sein des écoles normales ouvrières alors un élément aussi qui n'est pas forcément explicité dans le bouquin mais c'est en refaisant le powerpoint que finalement c'est venu un petit peu plus clairement parce qu'on a parlé un distinctement d'idéologie et de culture syndicale dans le bouquin et dans nos présentations et du coup qu'est-ce que ça signifie un peu cet aspect là bon déjà quelque chose peut être qui nous maintenant nous paraît un peu évident mais ça va toujours mieux en le disant comme l'a dit Nathalie la formation c'est un observatoire parmi d'autres des apprentissages et des socialisations au syndicalisme et la formation elle compte pas simplement pour le contenu de ce qui est enseigné mais aussi pour ce qui se joue dans les coulisses ce qui pour ces aspects formels et informels elle compte autant pour ce qui s'y dit et fait que pour qui l'on y rencontre et ce qu'on voit aussi ça c'est notamment appuyé sur des matériaux qui sont pas forcément mobilisés dans le bouquin mais c'est à quel point le passage du matériau quantitatif notamment à quel point le passage en formation la fréquence du passage en formation est aussi un bon indicateur de l'intégration à l'univers militant et participe justement de la construction des carrières des carrières syndicales et pourquoi du coup évoquer le passage de l'idéologie à la culture syndicale ça permet finalement d'évoquer plusieurs choses ça permet de souligner ce qu'on a essayé de montrer dans le bouquin à savoir un ensemble de processus qui pourrait en quelque sorte témoigner si on entend une idéologie comme un système cohérent ou un système de représentation politique du monde etc. comme un ensemble de phénomènes qui contribuent à mettre à distance cette conception de la formation syndicale c'est-à-dire qu'on a dans toutes les organisations de la CGT à la CMDT en passant par FO et les autres on a une tendance à euphémiser dissimuler les références politiques trop marquées et à remettre en question cette idée justement que le syndicat serait là pour transmettre une vision globale du monde mais en même temps il ne faut pas comprendre idéologie et culture syndicale comme disons que la notion de culture syndicale permet par ailleurs de mettre davantage l'accent sur les aspects justement non cognitifs et non intellectuels de la socialisation militantiste mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne la notion d'idéologie syndicale parce que ce qu'on essaye de montrer c'est que ce que d'un certain biais on pourrait présenter comme une désidéologisation de la formation syndicale peut d'une autre manière être présenté comme une transformation idéologique de la formation parce qu'en creux dans la formation syndicale il y a toujours et dans la socialisation au syndicalisme il y a toujours des effets politiques il y a toujours des représentations du monde qui sont appropriées certes de manière différenciée selon les acteurs etc. mais il y a toujours ces dynamiques là qui existent et toujours des visions contrastées selon les organisations voilà et enfin dernier point la formation comme vecteur de la professionnalisation du syndicalisme alors l'idée ça a été montré que certes la formation dans les formes qu'elle a revêtues justement depuis la libération elle a incontestablement contribué à légitimer une définition experte de l'action syndicale et à accompagner sa technicisation mais ce qu'on a essayé de montrer dans le bouquin c'est que les savoirs nécessaires à cette activité syndicale sont divers et hétérogènes ils restent divers et hétérogènes et qu'il y a de multiples formes de professionnalités syndicales d'une certaine manière quand on regarde justement plutôt du côté des formateurs on voit bien à quel point les savoirs syndicaux sont hybrides parce que les formateurs syndicaux peuvent être selon les lieux et les époques des intellectuels des universitaires des instituteurs ou des militants qui ne sont que des militants et qui enseignent quelque chose sur la base de leur expérience militante et paradoxalement la formation sert à produire un corps fermé de professionnels du syndicalisme qui a esquissé des trajectoires de professionnalisation hors du syndicalisme syndicalisme qui deviennent experts du travail qui vont devenir experts CHSCT conseillers prud'hommes qui vont devenir juristes etc et que ces processus sont encouragés par les dispositifs récemment mis en place autour de par exemple de la VAE syndicat voilà j'avais encore ça désolé mais bon juste pour évoquer quelques apports et limites de la recherche donc alors très concrètement cette recherche elle nous a permis déjà de nous rencontrer de nous voir de nous connaître tous la bande qui a fait ce projet Fort-en-la-Seine ce qui n'était pas forcément le cas avant et pour des jeunes chercheurs des jeunes doctorants comme moi je l'étais et d'autres comme Baptiste Maëlys que j'évoquais ou d'autres encore c'est voilà c'est un travail collectif ça a cet effet de socialisation à la recherche qui est toujours essentiel comme d'autres projets comme son prévo et d'autres peuvent l'avoir aujourd'hui ça je pense ça a contribué aussi à visibiliser un peu ces travaux sur le syndicalisme qui se détopaient l'intérêt des syndicalistes du côté des syndicalistes ce qui les a intéressés c'est le fait qu'on ait documenté mis à jour une documentation empirique sur un domaine qui était relativement méconnu et aussi mise en lumière des logiques contradictoires de la formation par exemple ce que les syndicalistes ont beaucoup aimé c'est qu'on mette en avant cette idée du caractéristique des savoirs parce qu'ils sont en permanence justement renvoyés au discours du professionnel du syndicalisme complètement complètement froid etc et le fait de mettre l'accent là-dessus est quelque chose qui a pu susciter leur intérêt alors après pour ce qui concerne les limites elles sont nombreuses et là ce ne sont que quelques-unes de ces limites Nathalie l'a dit on dispose d'un matériau conséquent qui a encore été très peu exploité notamment de données d'observation et de données statistiques sur les passages en formation qu'on n'a pas du tout travaillé une dimension comparative qui a été insuffisamment explorée c'est à dire qu'on avait tout un tas de projets qui n'ont finalement pas pu être menés à terme pour des raisons liées au calendrier des uns et des autres et sans doute une conception encore trop étroite de l'intellectualité syndicale mais qui était même si on a essayé justement de remettre ça en cause autour de la discussion de la catégorie de formation et autour des limites liées à l'entrée organisationnelle évidemment avec la nécessité d'approches localisées ou l'intérêt que peut avoir une comparaison internationale plus systématique voilà donc tout ça pour nous ça représente des jalons pour des recherches futures qu'on mènera ou pas qu'on espère d'autres feront à notre place merci alors c'est pas qu'on est en charge mais pas loin donc merci donc effectivement cette recherche on l'avait dit c'est vraiment vraiment de la formation comme une entrée comme un prisme on va voir ce que ça nous apprend les syndicats avec une périodisation assez large puisque dans l'île le sous-tit c'est 1945 de ministre mais c'est vrai que comme vous avez consulté les archives vous êtes allé bien plus loin et effectivement on a cette approche aussi sociogénétique qui nous permet de voir des évolutions sur la durée et puis de comparer différents syndicats évidemment qui sont traversés par des logiques aussi différentes et qui sont transformés donc par des alors ce sont des mauvaisistes vous en convenez et moi d'eux-mêmes à savoir voilà des professionnalisations de managinalisation avec une évidemment ça va bien plus loin que l'espace syndical mais une forte valorisation des diplômes et ce que ça fait sur les syndicats qui vont de pair alors on va voir que c'est pas toujours automatique mais avec aussi des processus de dépolitisation d'euphémisation comme vous le dites avec un abandon en progressif des références au marxisme ou pour me dire comme Yasmine Ciblot de l'île des classes sans classe et de comment dire de références disons à la défense des salariés et non plus seulement des ouvriers alors j'aurais trois questions et vanessa aussi on en aura trois et puis juste aussi remarque c'est vrai vous faites bien de dire qu'effectivement on ne peut pas séparer on serait bien en paix d'observer d'isoler les effets propres à la formation de tout le reste des instances y compris les plus ordinales les plus répétitives les plus quotidiennes de socialisation et donc d'inculcation d'un sens pratique le sens syndical c'est évidemment un sens pratique un savoir-faire un savoir-être effectivement des repas ou tournées dans les entreprises ou au congrès ou à la fabrication et à la distribution de tracts etc le syndicat offre tout un tas de séquences où les acteurs se socialisent à la cause syndicale alors ma première question ça serait jusqu'à quel point vous avez pu observer ce que nous on observe parfois dans l'enquête SINIGA sur une tension parfois très explicite et très explicité par les acteurs par les enquêtés à savoir l'opposition courante chez certains syndicalistes entre l'apprentissage sur le tas qui peut être par exemple un bâtiment très fortement valorisé par les uns plus que par les unes d'ailleurs et la formation institutionnalisée tel que vous l'observez alors c'est vrai que cette valorisation de la formation sur le tas c'est souvent d'ailleurs aussi faire de nécessité vertu c'est-à-dire aussi peut-être un manque d'encadrement aussi dans certains cas mais ça peut être aussi mais c'est pas incompatible mais aussi une sorte de comment dire de sociodicée des propriétés sociales donc des syndicalistes en question où on retrouve d'ailleurs certains clivages enfin très classiques mais sur les cols blancs les cols bleus sur les syndicalistes de bureaux face à ceux de terrain et donc on voit qu'il y a quand même ces tensions-là qui traversent aussi alors certes très différemment les différences c'est différent ma deuxième question portera sur l'ambivalence sur laquelle vous insistez le sien mais de la formation à savoir qu'elle combine des logiques à la fois d'attachement et de détachement du syndicat c'est-à-dire c'est à la fois ça peut être à la fois pensé comme un instrument de fidélisation de rétribution de promotion et de comptation on voit bien que chez les syndicalistes ça peut être un moyen ces formations de recruter de promouvoir des militants ou des gens qui sont déjà permanents mais les promouvoir dans la hiérarchie syndicale mais ça peut être aussi une incitation potentielle en tout cas à la défection à la sortie du syndicalisme puisque la formation on voit bien c'est un moment d'intersection entre l'univers syndical et aussi des univers ou un univers académique et puis effectivement tout ce marché émergent dont vous avez parlé de la formation avec un tas de cabinets d'entreprises privées et donc on le voit à l'oeuvre puisqu'on voit tout ce qui gravite autour des institutions de représentation du personnel dont vous avez parlé mais aussi ça en voit aussi en Suisse la valorisation des acquis d'expérience qui peut évidemment être transférable sur le marché privé le coaching l'individualisation et l'individuation des carrières notamment pour les 4 syndicaux dans une logique de syndicalisme de service de plus en plus et justement de transférabilité des compétences et puis ma troisième question c'est peut-on lier le niveau de valorisation de la formation d'un syndicat à l'autre aux propriétés sociales des dirigeants des dits syndicats c'est-à-dire est-ce que vous pouvez voir alors il se trouve qu'en Suisse il y a un syndicat qui n'a pas un monopole mais des services publics même si ce n'est pas un monopole ce n'est pas comme en France où là on voit très très bien les propriétés notamment les parcours universitaires très très forts des membres de ce syndicat et ce qu'on constate nous c'est un rapport très très différent à la valorisation de la formation et en même temps on voit pour un syndicat je termine là-dessus que les logiques de professionnalisation et de politisation ne sont pas forcément incompatibles puisque en Suisse le syndicat où l'injonction à la professionnalisation est la plus forte la plus prononcée c'est OUNIA et c'est celui aussi où on pourrait dire la politisation est aussi la plus prononcée même si évidemment dire ça comme ça c'est un peu massif mais voilà merci pour votre présentation c'est vrai que nous dans le cadre de notre recherche on a comme je te l'ai dit avant on utilise aussi pas mal les travaux que vous avez vu faire en France spécifiquement sur vos projets à vous parce qu'il n'existe pas grand chose sur le syndicalisme en Suisse à part quelques travaux historiques donc moi je vais revenir tout d'abord sur un des éléments qui est la tension entre la centralisation de la formation et la revendication d'autonomie aussi des fédérations ou parfois aussi des régions j'aurais bien voulu en fait vous entendre quand même là-dessus même si vous dites que vous êtes vous avez laissé de côté la formation fédérale étant donné que la formation c'est aussi un des lieux qui permet de promouvoir une culture d'institution et de transmettre une identité syndicale spécifique comme vous l'expliquez très bien en fait il y a quand même beaucoup de tensions qui restent dans ces questions d'identité de culture institutionnelle parce que c'est pas monolithique c'est pas monoliquide et c'est à la fois une manière de se positionner face à d'autres organisations mais c'est aussi un enjeu de lutte interne dans les organisations et donc j'aurais bien voulu vous entendre par rapport à ces enjeux notamment AFO qui est un fédéralisme plus important donc finalement un peu quelle est la légitimité de la centrale de formation dans un contexte où les cultures syndicales des fédérations et des régions sont multiples etc et aussi peut-être de vous entendre un peu sur l'ancrage régional du dispositif de formation voilà le premier respect par rapport à la deuxième dimension là c'est d'abord une remarque parce que une des grandes transformations dans ce qu'on a ce qu'on a pu observer de la formation syndicale en Suisse c'est aussi la séparation de plus en plus marquée entre une offre de formation qui est destinée aux syndiqués et aux militants et une offre de formation spécifique pour les professionnels du syndicalisme et permanents ça va assez éloignement puisque c'est créé un brevet fédéral de spécialistes de la gestion et du développement des organisations des organisations syndicales donc c'est un brevet validé par l'État qui peut être en fait suivi presque uniquement par les permanents même s'il y a une lutte notamment en Suisse romande pour que des militants puissent quand même suivre une partie de ces cours il y a quand même une grosse tendance à compartimenter ces différents aspects toutefois il y a quand même la limite que ce brevet est assez peu suivi pour le moment il y a assez peu de personnes qui le suivent jusqu'au bout et qui sortent avec ce diplôme notamment aussi comme l'a rappelé Hervé parce que l'importance de la formation sur le tas est encore revendiquée et extrêmement forte et voilà et aussi pour d'autres raisons mais voilà donc je vais me demander aussi si j'ai l'impression qu'il y a moins cette différence entre une formation spécifique pour les militants et pour les permanents parce que c'est aussi lié aux différences entre le syndicalisme en France et en Suisse mais j'aurais quand même voulu vous entendre là-dessus notamment par rapport à je sais que tu travailles aussi sur l'organizing et ce genre de choses et à ce type d'évolution voilà et finalement le dernier aspect sur lequel j'aurais bien voulu vous entendre c'est un peu sur la question de la place des femmes dans tous ces dispositifs de formation autant parmi les formatrices que parmi les stagiaires notamment parce qu'en Suisse les instituts de formation enfin les femmes ont une place assez importante dans les instituts de formation plus dans l'organisation mais aussi en partie dans les directions et dans l'organisation elles ont quand même un poids assez important dans la sélection des intervenants des formateurs et formatrices qui sont par contre essentiellement des hommes par contre on voit aussi que les cours sont énormément suivis par des femmes il y a beaucoup plus autant dans les militants que dans les permanents il y a beaucoup de femmes qui suivent ces formations et je voulais aussi savoir si par rapport à ces questions il y avait eu aussi la mise en place de dispositifs spécifiques pour encourager les femmes comme il y a en Grande-Bretagne les femmes cadres qui s'inscrivent aussi dans des politiques de féminisation des organisations avec aussi peut-être des incitations financières ou ce genre d'enjeux qui peuvent ressortir ouais j'ai arrêté merci est-ce qu'on répond oui oui Pierre bon alors ça va pas forcément être dans l'ordre sur la place des femmes dans les formations on en met justement des éléments sans doute parce qu'on a des éléments statistiques enfin Jean-Gabriel Comte-à-Main avait travaillé sur les effectifs des stagiaires à la CGT du Nord et moi j'avais fait en parallèle un travail sur les stagiaires à la FO dans le Nord ça fait partie des matériaux qu'on n'a pas exploités et là comme cette enquête remonte à il y a un petit moment je n'ai aucune mémoire de cette dimension là ce que je peux dire pour ce qui me concerne c'est que par exemple au sein de la force ouvrière la part des femmes parmi les responsables et les animateurs de formation est extrêmement réduite alors peut-être que ça peut justement s'expliquer par le fait que finalement le dispositif de formation est devenu un des vecteurs légitimes de reproduction du modèle militant légitime dans l'organisation qui est en force ouvrière un modèle assez traditionnellement viriliste en tout cas qui ne s'interroge pas sur la question de l'égalité homme-femme même s'il est percuté par les contraintes juridiques et que sur d'autres aspects il y a un travail tout à fait tout à fait important qui peut être fait sur ces questions là mais en tout cas dans les problématiques organisationnelles ce n'est pas forcément très visible sur les alors il existe des dispositifs spécifiques au moins à la CFDT peut-être que tu as des choses à dire sur la CGT mais je sais que Paola Christophe Allot avait fait une petite enquête IRS pour la CFDT sur la promotion des femmes et elle avait notamment documenté un peu ces aspects il y a des politiques de promotion par ailleurs c'est de toute façon sans doute innocent aussi que Cécile Guillaume qui travaille sur ces questions de promotion des femmes dans les syndicats qui est en même temps en Bretagne qui a travaillé là-dessus et a aussi travaillé au sein de la CFDT alors sur la séparation entre différents types de formations syndicales disons que alors en France la situation elle est en train d'évoluer parce que depuis la loi du 20 2008 a été intégrée parmi les obligations de négociation dans les entreprises la question de la reconnaissance des parcours syndicaux c'était une revendication on trouve je crois que ça doit être la première référence à ça dans un accord national interpro de 95 qui avait été signé par le MEDEF et puis la CFDT la CGC et la CFTC donc suite à la réforme de la représentativité alors là il faut peut-être rentrer dans une liste avec technique mais avant il y avait les cinq confédérations qui étaient d'emblée représentatives elles n'avaient pas besoin de faire la preuve de leur représentativité pour être implantées dans les entreprises notamment pour avoir des délégués syndicaux et pour négocier depuis 2008 il faut que ces organisations atteignent un seuil minimum de 10% des suffrages exprimés aux élections d'entreprises et donc quand une organisation n'atteint pas ce seuil elle perd sa représentativité donc il y a un mouvement un peu du coup de renouvellement des responsables qui s'accélère aujourd'hui parce que dans tout un tas d'entreprises il y a des syndicats qui perdent la représentativité ça se joue aussi au niveau des branches ça ne s'est pas encore joué au niveau interpro mais donc ça explique que ce soit dans cette loi justement qui a été mise en place des projets de VAE enfin de reconnaissance de l'expérience syndicale qui du coup entrent en résonance avec les expériences de VAE donc comment ça apparaît mais ça c'est du coup un aspect qui n'existait même pas quand on a fait enfin qui était vraiment un millionnaire quand on a lancé l'enquête des formations par exemple il y a une formation à Dauphine il y en a une autre à Sciences Po qui sont des formations en fait qui ont pour caractéristique d'associer des cadres RH et des responsables syndicaux donc là pour le coup c'est plutôt toujours dans cette logique de professionnalisation hors du syndicalisme de permettre à des gens qui ont une expérience de négociation de représentation syndicale de valoriser ça mais plutôt sous l'angle justement GRH et donc c'est plutôt sous l'angle c'est pas trop sous l'angle gestion enfin pas trop sous l'angle développement syndical par rapport aux enjeux d'organizing dont tu parlais mais plutôt sous l'angle professionnel du dialogue social donc il y a cet aspect là qui commence à apparaître alors du coup voilà comme c'est un mouvement un champ qui est un peu en débullition il y a d'autres initiatives qui sont pas des contrefeux mais qui sont des initiatives autres qui se mettent en place par exemple Sophie Bérou a monté un master à Lyon 2 qui s'appelle syndicalisme et représentation professionnelle qui pour le coup là est justement une formation réservée aux syndicalistes ou en tout cas qui n'est pas du tout dans l'optique de construire des accords avec des entreprises pour former en parallèle les cadres et les syndicalistes voilà on part du principe que je dis on parce que j'interviens dans ce truc là on part du principe qu'il y a justement une expertise spécifique du travail qui existe et que voilà justement des liens peuvent être davantage privilégiés avec l'expertise au travail des cabinets de conseil d'expertise CHSCT ce type de parcours professionnel et c'est aussi une formation qui est développée par exemple dans un master pro à l'île 1 métier de l'expertise du travail et des associations donc il y a ce type d'offre de formation mais qui à nouveau là est plutôt dans l'optique qui s'adresse explicitement à des responsables syndicaux mais plutôt dans cette optique de sortie finalement du syndicalisme on n'a pas en France cette question de la formation au développement sous l'angle de ce qu'a pu être l'organisme dans le monde anglo-saxon qui a acquis une reconnaissance telle qu'elle a pu l'avoir aux Etats-Unis en Grande-Bretagne ou dans le reste de l'Europe et ça c'est lié aussi peut-être au système de relations professionnelles françaises c'est-à-dire pendant tout le temps les syndicats n'ont pas eu trop à se soucier de la question de leurs effectifs la question du développement syndical au sens de faire des adhérents apprendre à planifier des actions etc c'était pas un problème parce qu'il y avait justement ce système de représentativité qui permettait de se faire désigner de négocier et puis tout le système d'ordre social qui faisait que des salariés qui soient syndiqués ou non étaient couverts par les conventions collectives négociées par les syndicats c'est un autre sens dans un pays comme les Etats-Unis où l'organising c'est une question vitale parce que si on renouvelle pas le stock d'adhérents tout simplement le syndicat il disparaît la couverture conventionnelle disparaît donc voilà mais en même temps ces questions commencent à se poser elles commencent à se poser sous l'effet de la réforme de la représentativité à la fois sous l'angle justement il faut qu'on maximise la conquête des suffrages pour justement garantir notre représentativité à tous les niveaux et il faut aussi qu'on augmente nos effectifs adhérents parce que parmi les critères de la représentativité figure désormais la transparence financière et la transparence financière elle repose notamment sur l'idée qu'il faut que les syndicats puissent mettre en avant le fait que l'essentiel de leurs ressources progèrent des cotisations alors c'est loin d'être le cas mais il y a tout un tas d'artifices comptables qui permettent de faire comme si mais en tout cas ça contribue à légitimer la problématique du développement comme une problématique importante et y compris dans ces masters etc. c'est des thématiques qu'on essaye d'aborder alors du coup en France la coupure entre professionnels et militants elle est beaucoup moins forte parce que justement enfin entre permanents et militants elle est beaucoup moins forte parce que dans certains et encore moi je parle de ce que je connais je ne sais pas comment fonctionne la Suisse mais dans les pays anglo-saxons les permanents syndicaux sont vraiment recrutés par le syndicat salariés par le syndicat avec les ressources propres du syndicat etc. en France l'essentiel des permanents syndicaux alors il y a tout un appareil technique mais l'essentiel des permanents syndicaux ce sont des fonctionnaires détachés ou des salariés de privés qui ont conclu un accord avec l'entreprise dont ils proviennent donc c'est lié à l'histoire du droit de la représentation du travail en France justement qui fait qu'il y a une socialisation c'est les patrons qui payent en fait les permanents syndicaux parce que il y a des obligatoires enfin des patrons ou des états parce qu'il y a des obligations de maintien du salaire de reconnaissance comme du temps de travail des activités de représentation syndicale etc. sur la tension entre centralisation de la formation et volonté d'autonomie de la part des fédérations et des régions alors ce qui est intéressant dans l'histoire de la formation alors là je vais vraiment me recentrer sur les faux à l'origine la formation confédérale elle se construit en s'appuyant sur les fédérations quand on voit justement le poids parce que la formation confédérale elle offre à la fois des stages professionnels fédéraux et des stages interprofessionnels et jusque dans les années 70 en gros la majeure partie de la formation en tout cas au niveau à l'échelon national c'est effectivement une offre de formation en gros la confédération met à disposition un droit de tirage pour les fédérations pour organiser en lien avec la confédération dans la formation fédérale les choses changent après à la fois je pense parce qu'il y a un renforcement de la formation confédérale interprofessionnelle en lien avec les lois au roux et les lois sur le fond de formation économique sociale et syndicale qui accroissent les ressources en matière de formation qui permettent aux organisations de développer une formation interprofessionnelle plus en proximité avec les militants c'est à dire que pour le cas de EFO c'est encore plus développé à la CGT ou à la CFDT donc pour le cas de EFO pendant longtemps la formation confédérale elle commençait au niveau de l'union départementale les stages avaient lieu dans le département depuis les années 2000 il y a eu une décentralisation accrue de la formation qui renvoie justement au fait que de plus en plus la formation ça devient une caisse de résonance de ces enjeux de développement en lien avec cette transformation de la représentativité syndicale et donc les organisations ressentent le besoin de faire de la formation vraiment un levier pour justement attacher les militants à l'organisation la volonté d'autonomie elle est notable dans les archives alors les archives telles qu'elles sont à force ouvrière c'est-à-dire extrêmement éclatées il n'y a rien il n'y a pas de centre d'archives donc en gros je suis allé au secteur formation syndicale à la Confédération dans les locaux de la Confédération j'essayais de trouver des cartons il y avait des cartons qui n'étaient pas datés il n'y avait rien j'essayais de reconstituer une histoire et en gros j'avais les éléments depuis les années 80 par ce biais-là pour le reste moi je me suis appuyé sur des revues les comptes en congrès etc mais il n'y avait rien de plus entier et pour les donc ce qu'on voit bien dans cette période c'est par exemple justement autour de ces enjeux politiques de la formation à quel point au moment de la question de la succession d'André Bergeron donc où se jouent des enjeux d'orientation syndicale fondamentaux au-delà de force ouvrière parce que ce qui est enjeu à l'époque c'est en gros est-ce que face à la CGT les syndicalistes réformistes qui sont à la CFDT à la FEN ou à FO vont réussir à créer une seule centrale qui va pouvoir supplanter la CGT communiste et donc voilà la succession de Bergeron l'élection de Londres elle se joue sur ce fond-là et il y a des conflits très forts entre fédérations et on voit par exemple la fédération de la métallurgie qui est l'une des principales fédérations de force ouvrière conforter son dispositif de formation autonome mettre en place des formations dont d'ailleurs ensuite la confédération va s'inspirer pour une fois que Bondel aura été élu renforcer à nouveau l'emprise confédérale sur la formation donc il y a cet aspect-là il y a un autre aspect qui est lié que par des accords de branche certaines fédérations pouvaient avoir des dispositions plus avantageuses pour avoir justement leur propre mécanisme de formation c'était aussi le cas dans la fonction publique du coup les syndicats de la fonction publique pareil à FO par exemple le syndicat du trésor il mène sa vie de manière complètement autonome et y compris finalement là on voit comment justement au-delà d'une culture confédérale il y a des cultures professionnelles qui se maintiennent complètement à l'écart de la culture confédérale et le moment où il y a des interférences c'est justement quand les militants intègrent l'appareil confédéral alors quand je dis l'appareil confédéral c'est des responsabilités interprofessionnelles au niveau local ou au niveau national pour ce qui concerne le privé ces accords de loi sont en passe d'être remis en question enfin ils sont remis en question puisque depuis la loi de 2014 j'ai oublié le mot mais qui parmi d'autres réformes met en place un fonds paritaire pour la démocratie sociale tous les fonds de la formation professionnelle de la formation syndicale etc. sont mis dans un même sont gérés par une instance paritaire sous l'égide de l'Etat et donc tout ça est centralisé c'est-à-dire que tous les fonds de la formation professionnelle et de la formation syndicale qui auparavant pouvaient être davantage décentralisés sont maintenant sous le contrôle direct des représentants des différentes confédérations donc ça n'est pas sans créer on l'a vu avec Nathalie parce qu'on avait été invité par une fédération de la CGT à participer aux assises de la formation et ils disaient qu'ils étaient alors certes la confédération leur avait promis qu'ils continueraient d'avoir le même montant que celui qu'ils avaient négocié avec leur syndicat patronal mais ils n'avaient plus de contrôle direct de ses finances donc il y a un renforcement pour la centralisation financière des individualisations je te laisse la suite non non mais vas-y non non mais je ne suis pas une seule attention entre centralisation et l'autonomie des infrastructures évidemment quand on pense CGT en lien avec le PCF tout ça on pense que c'est extrêmement centralisé tout est voilà tout d'un duo c'est une politique c'est la bonne parole en fait ça ne se passe pas du tout comme ça alors ça c'est encore de notre travail mais le dispositif il est centralisé c'est à dire qu'il y a une centralisation des programmes c'est à dire que voilà en niveau 1 le livret de l'école élémentaire quand ça s'appelait l'école élémentaire ou du niveau 1 de formation il y a un programme avec des documents ça évolue etc il y a une centralisation de l'offre enfin de pareil pour le niveau qui se fait au niveau du département etc mais en réalité étant donné que dans les faits c'est il y a une répartition des tâches en fait entre le niveau confédéral le pôle de formation syndicale pendant très longtemps c'est 2-3 personnes alors il y a des gens des secteurs économiques qui y a mais enfin bon ils sont très peu et donc d'abord les programmes évoluent peu ils ne sont pas forcément réactualisés comme il faudrait sous les 2-3 ans bref et donc il y a une répartition des rôles le niveau confédéral produit les supports de formation pédagogique et gère les stages au niveau confédéral donc au centre de formation donc à Courcel il y a un centre de formation de la CGT dans lequel vous avez deux types de stages soit des stages qui sont faits par les fédérations c'est-à-dire que chaque fédération peut avoir accès pour aller faire je ne sais pas moi par exemple un stage sur l'égalité professionnelle dans le service public donc c'est la fédération du service public qui va utiliser cet outil mais c'est la fédération qui va maîtriser son curriculum c'est-à-dire ce qui va être fait comment recruter les stagiaires etc. et puis il y a une centralisation finalement a posteriori c'est que pour tout ce qui est financement pour avoir quand il y a des contrôles du ministère du travail il faut que chaque structure envoie au niveau central ses papiers pour dire voilà dans tel stage de l'union départementale on a eu autant de stagiaires donc il y a une centralisation du dispositif mais après est-ce que c'est il n'y a pas comment dire c'est pas dupliqué de façon identique partout et c'est là où on retrouve évidemment l'autonomie des structures alors ce qui est une autonomie qui peut être par rapport à la discussion sur la ligne politique mais qui peut être aussi simplement une adaptation du contenu au stagiaire au public des stagiaires voilà donc en fait à un moment on avait écrit un papier tous les deux en comparant le statut des formateurs CGT et FO ce qui est assez rigolo c'est que dans le cadre de FO on a le fédéralisme la culture du fédéralisme qui doit être rappelée on n'est pas là pour imposer la ligne il faut la discuter etc. et en même temps puisque pendant longtemps les stages c'était surtout au niveau des UD il n'y en a pas tant que ça du coup c'était un petit pôle d'une toute petite dizaine de formateurs qu'il y avait partout donc ça avait beaucoup plus de chances que le discours soit homogène parce que c'était les mêmes formateurs qu'il y avait partout qu'à la CGT où dans quasiment aucun stage au niveau départemental vous n'avez un responsable confédéral de la formation vous avez le responsable départemental et puis des formateurs qui sont des militants et donc finalement c'est beaucoup moins centralisé dans la mise en oeuvre qu'on ne pourrait le croire si on ne regarde que le dispositif tel qu'il fonctionne sur le papier par rapport à des contraintes à la fois juridiques etc. Donc ça c'est c'est là où c'est aussi une limite de notre travail quand on dit parler de comparaison c'est pas seulement comparer entre organisations mais c'est comparer ce qu'il aurait fallu faire c'était comparer aussi la mise en oeuvre d'un dispositif qui sert sur le papier et centralisé mais qui peut être dans sa mise en oeuvre totalement différente et ça c'est l'intérêt du chapitre sur l'information prudomale c'est qu'on parle de l'information prudomale mais sur la CGT il y a une volonté de changer la formation syndique prudomale aprudis qui est l'institut de formation CGT officiel etc. mais en même temps ce qu'il montre c'est que dans trois dans trois formations rien qu'en Alpes c'est pas le même programme parce qu'ils n'y arrivent pas c'est pas parce qu'ils veulent harmoniser les contenus qu'ils n'y arrivent alors après sur l'intention apprentissage sur le tas formalisation de formation ainsi que alors c'est une tension qui traverse les stages eux-mêmes c'est-à-dire que combien de fois alors ça c'est du matériel qu'on n'a pas beaucoup utilisé mais combien de fois j'ai entendu dans des stages CGT notamment les stages mais ça c'est théorique mais sur le terrain on ne pourra jamais faire ça c'est pas possible si on arrive comme ça avec nos militants mais ils vont partir on rend leur carte mais une fois je l'ai entendu voilà donc et puis ce qui est très intéressant aussi et c'est aussi pour faire le lien avec l'histoire de la lutte des classes sans classe en fait ce qu'on observe dans les formations de CGT ce qu'on montre dans le chapitre avec Yasmine ce que Yasmine montre aussi c'est que c'est pas parce qu'on parle plus de classe on parle de salariats de groupes sociaux de couches sociales qu'on a à renoncer à enseigner en tout cas en transmettre les grilles de l'étude marxiste alors on ne dit plus que c'est du marxiste mais ça on continue à faire dans les stages comme dans les années 80 quand dans un stage de niveau 1 c'est à dire les stages de l'étude sur la société il y a la montre les 8 heures de travail et voilà la plus-value comme on le fait pour extorquer la plus-value quand on prend c'est ça qu'on leur dit alors il y a des gens je me souviens d'un stage c'est des militants qui travaillent à Estera c'est l'entreprise de déchets de gestion des déchets ils arrivent militants de terrain voilà ils arrivent machin et eux pourquoi ils viennent en stage pas en stage pour un joueur d'abord ils viennent en stage c'est pour ça qu'ils disaient je peux rien d'abord parce que ça leur permet de partir de leur boîte pendant 5 jours il faut être très clair ils ont un droit à la formation syndicale une fois qu'on leur dit ben ils se disent ben moi je vais y aller et puis surtout ils y vont pour quitter leur colère et parler de leur boîte donc c'est pas seulement qu'ils veulent apprendre sur le thème c'est qu'ils veulent parler de ce qu'ils vivent sur le thème c'est ça qu'ils veulent faire dans les stages et alors c'est tout un travail pour les formateurs de canaliser le truc et tout parce qu'à chaque discussion quel que soit le thème eux ils parlent de leur boîte ah ben ouais c'est ça c'est que là encore il y a ce qui est dans le dispositif ce qu'on veut faire alors les objectifs alors c'est tout autant plus marrant qu'aujourd'hui il y a des objectifs de formation ça commence par l'objectif de cette séquence c'est que vous soyez capable de le point c'est la même chose d'expliquer non alors les stagiaires ils viennent tellement pour des raisons différentes donc déjà nous on a beaucoup travaillé c'est ça qui était passionnant mais je pense qu'on n'a pas tout le monde nous on a beaucoup travaillé comme on a travaillé sur la dimension confédérale on a beaucoup travaillé sur l'interpro et ça c'est hyper passionnant parce que vous avez dans les mêmes stages effectivement des gens d'Estera des cadres de la fonction publique donc on est vraiment dans l'interpro on les joue-jeu y'a compris des gens qui ont un rapport à l'école et aux études complètement différemment donc ça crée donc pour venir à cette anecdote donc on avait ces deux gars là qui racontaient leur truc qui voulaient parler de leur boîte et comment je fais par rapport à mon tournier enfin vous voyez tout ce discours voilà il y en avait un autre cadre de la fonction publique le transfert de la CFDT comme bien propre sur lui diplômé tout ça qui avait fait des études d'économie et quand ils font la montre et tout ça et lui il a dit ben ça c'est du marxiste vous devriez le dire voilà et donc on se retrouve dans des situations où en fait on n'a pas c'est pour ça que nous très vite on s'est rendu compte que ce débat des idéologisations technicisations opposées les deux ça ne veut rien dire et que voilà c'est un enjeu en tout cas ce qui est intéressant c'est les transformations ce qu'on a un peu c'est les transformations de ce qu'on a des régimes de vérité en fait c'est qu'aujourd'hui dans aucune organisation on ne peut plus dire on va vous transmettre des certitudes scientifiques on va faire de la théorie tout ça c'est théorique c'est vrai parce que c'est de la science ça on n'a plus le droit de le dire nulle part ni à la CFDT ni à vous ni à la CJT alors que pendant des années des décennies ils ont dit ça c'est de la science ça c'est la vérité on doit faire de la formation parce que tout ne s'apprend pas sur le tas en fait tout le discours de légitimation de la formation à la CGT consistait à dire tout ne s'apprend pas sur le tas parce que nous avons quelque chose en plus qui est une science qui vient éclairer et mettre en sens notre engagement et là aujourd'hui en fait sur le contenu bien sûr il y a des émissions je ne suis pas en train de dire qu'il y a des apprêtres c'est la même chose que dans les années 80 encore moins mais en même temps il n'y a pas de renonciation à une grille des classes il n'y a pas de renonciation à une grille anticapitaliste mais ce n'est pas dit de la même façon et ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas creusé enfin qu'on trouve dans la formation syndicale qu'on trouve aussi dans la formation dans les partis politiques et qu'on trouve bien sûr nous dans nos formations universitaires c'est que tout ça se fait aussi avec un truc de fond en arrière fond en arrière fond c'est la valorisation des pédagogies actives des pédagogies interactives quelque soit ce qu'on veut faire passer la fin de suite ce qui prime c'est de transformer les façons dont on le fait passer voilà je ne sais pas si ça a répondu à ma question j'ai pas beaucoup de voix je ne sais pas